À la mi-février, on vous a parlé de la guerre des stupéfiants à Québec. Il y a eu beaucoup de développement dans ce dossier. La diffusion de l'émission a créé des remous dans le monde interlope, mais les forces de l'ordre s'en sont mêlées. Quelques jours après la diffusion de l'émission de JE du 16 février, l'étendue et la violence des attaques des jeunes gangsters de Dave Turmel sur les Hells Angels et leurs complices ont fait surface. Des vidéos de séances de torture à l'endroit de sympathisants des motards criminels ont été rendues publiques. J'ai été torturé pendant plusieurs jours. JE a réussi à parler à deux victimes des soldats du groupe de Dave Turmel. Elles ont été kidnappées, séquestrées et torturées au cours des derniers mois. Pour des raisons de sécurité, nous avons demandé à des comédiens de recréer leurs témoignages. Dans les deux cas, il s'agit de petits criminels, dans la vingtaine, avec une feuille de route peu garnie. Le premier otage du Blood Family Mafia a été enlevé dans la grande région de Québec. J'étais chez un ami, ils se sont présentés pour collecter de l'argent. Moi, j'en devais pas, mais ils m'ont enlevé quand même. L'un de ces otages est une victime collatérale, donc, de la guerre des stupéfiants. Brûlures, vis, simulation de noyades, coupures, les ravisseurs de ce jeune homme se sont acharnés. J'ai vu le diable ce jour-là. Il a été caché dans plusieurs maisons différentes avant d'être relâché. Si j'en parle, je pense que ça va trop loin. Ces gars-là, ils ont pas d'émotions. On n'est pas au Mexique. Tu peux pas faire ça ici. La deuxième victime a un profil quasi identique à la première. Moi, j'étais proche d'un club-école des Hells Angels. Dans son cas, l'enlèvement, la séquestration et les sévices ont duré deux jours. Moi, je me suis évanoui plusieurs fois. À chaque fois que je reprenais conscience, ils recommençaient à me torturer avec des torches au propane. Je... je savais pas quand j'allais mourir. Le dévoilement de ces scènes de torture, qualifiées de boucheries par des sources policières familières avec le dossier, a entraîné une réponse policière immédiate. Depuis le 23 février, la Sûreté du Québec, la Police de Québec, de Saguenay, celle de Lévis, ont ratissé la région de la Capitale-Nationale. Ils ont arrêté des dizaines de jeunes criminels liés au Blood Family Mafia. C'est important au niveau des enquêteurs de mettre un message fort et des policiers de mettre un message fort de leur dire que c'est terminé. On n'arrêtera pas tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas mis fin aux événements de violence qu'on voit présentement. Ils ont franchi une ligne qu'ils n'auraient jamais dû franchir, affirment des policiers qui prennent part à l'opération baptisée Scandaleux. On a donné un bon coup, mais c'est pas terminé. Je vous dirais que c'est un début. On s'adapte, on s'adapte et on réagit selon les différents niveaux de menaces. Et le crime organisé, la stratégie qu'on a d'attaquer le crime organisé, à tous les niveaux, le niveau local, régional et provincial, va toujours se poursuivre. Donc, je ne célébrerai pas trop rapidement, mais on va garder la pression constante. Donc, on n'a pas terminé. Puis on ne le terminera jamais. Dès le début de l'opération Scandaleux, les policiers ont rencontré les Hells Angels, parmi les plus influents de leurs cinq chapitres qu'ils ont au Québec, pour leur dire, en gros, voici, vous n'avez aucun intérêt à faire dégénérer le conflit, à riposter aux attaques du gang de Pic-Turmel. Ça va faire... ça va seulement envenimer le conflit. Et ce qu'ils ont constaté également, les policiers, c'est qu'il y a beaucoup de mécontentement au sein des Hells Angels, des autres chapitres, du fait que l'incapacité des Hells du chapitre de Québec à mettre fin à ce conflit-là, qui nuit énormément à l'image de marque toute puissante des Hells Angels. C'est quand même le club de moteur le plus important au monde. Quant au chef de gang Dave Turmel, surnommé le Pic, il est encore en cavale. Les forces de l'ordre tentent toujours d'obtenir la collaboration d'Interpol pour le cueillir en Europe. Son bras droit a été arrêté au Portugal. Ce qu'on a appris, c'est qu'il n'y a pas seulement les policiers qui sont à la recherche de Pic Turmel. Turmel a un contrat de meurtre sur sa tête. Sa tête a été mise à l'incapacité, évidemment, on croit, par les Hells Angels. Il ne faut pas penser qu'on peut s'attaquer aux Hells Angels comme ça pendant un an sans qu'il y ait des conséquences. Alors c'est un peu une course contre la montre entre les policiers puis les tueurs à gage que les moteurs vont avoir embauchés, à savoir lesquels vont être capables de trouver Turmel en premier. Vos informations nous ont beaucoup aidés à comprendre un peu plus ce qui se cache derrière la guerre des stupéfiants.